... Sur place, les premières constatations nous laissent présumer que le véhicule a été lancé pour brûler le pavillon compte tenu de l'obstacle qui a interrompu sa course. La police scientifique procède depuis aux constatations et je précise qu'un accélérant a été découvert dans une bouteille de coca. Entendant du bruit et voyant des flammes, l'épouse du maire et ses deux enfants ont pris la fuite par le jardin arrière. Je précise que les enfants sont respectivement âgés de 5 et 7 ans. Dans sa course, madame s'est blessée au tibia. C'est une blessure assez sérieuse semble-t-il puisqu'il serait cassé. Le maire était au même moment à la mairie dans l'exercice de ses fonctions compte tenu du contexte de violences urbaines. En tant que père de famille, quand on voit des choses comme ça, on va se demander où tout ça va s'arrêter parce que là, on est dans l'escalade de la violence, encore une fois, je me répète, mais jusqu'où ? Jusqu'où ça va aller ? Jusqu'où ça va aller ? Donc oui, forcément, il y a une peur qui s'installe quand on est dans une petite commune comme ça. Franchement, peut-être juste parce qu'il a protégé sa petite la mairie, mais c'est normal, comme tout le monde. Là, je vois les gens, moi j'ai des voisins et tout, ils ont des passeports à faire, des cartes à faire. Là, c'est fini, il ne faut rien faire. Et c'est ce truc, il y a des gens qui veulent partir en vacances, pour déplacer, et là, il ne peut rien faire.